Tadam ! C'est dégueulasse ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Attends, on va en faire un peu ça. Je sais absolument pas ce que ça donne. Et voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je suis très 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 contente de filmer. Parce que, comment vous dire, que ma petite Zoé vidéo et moi, on s'est vus il y a que deux semaines pour filmer une vidéo et tout ça, et parler ensemble pour une fois qu'elle était en Belgique, et maintenant elle est retournée aux Etats-Unis. Et par conséquent, on se manque un petit peu, vous voyez ? Et du coup, je pensais, comment est-ce qu'on pourrait bien se rapprocher avec Zoé ? D'abord, je pensais géographiquement parlant, tu vois, mais j'ai tellement réfléchi, j'ai tellement poussé d'idées, que j'en suis venue à carrément me dire, mais comment est-ce que je pourrais voir par ses yeux ? Et puis, j'ai eu une idée. Vous l'aurez compris, toi, sans vous lisez le titre, aujourd'hui, les gens, avec Zoé vidéo qui filme de son côté, nous allons chacune reproduire trois de nos photos Instagram. Et pour ce faire, il va falloir se relooker de la même façon, se coiffer de la même façon, et avoir les mêmes vêtements, et les mêmes yeux, c'est le plus difficile, c'est les lieux. Mais j'ai ma petite idée de comment on va faire. Mais bon, bref, c'est parti, il faut enfiler la première tenue. Ha ! Alors, pour celle-ci, elle a une petite robe rose avec des fleurs, et ça tombe très bien, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai acheté cette robe magnifique, ma chérie, mais on est en hiver, il fait genre 4 degrés dehors, et elle n'a pas de pantalon ni de collant, donc en gros, je vais devoir y aller comme ça. Et je vais devoir aller au casino, les gens. Je n'ai jamais été au casino de ma vie, je ne sais même pas s'ils vont accepter que je prenne une photo là-bas, enfin, je pense quand même, ça sera un peu grave, sinon. J'ai trouvé une petite perruque qui faisait un peu, bon, au-dessus, ce n'est pas elle, mais si tu regardes comme ça, on dirait elle qui a été bronzée très fort au soleil, tu vois. Du coup, voilà, mon petit look de Zoé pour la première photo. C'est parti ! J'ai un look bien atypique, là, les gens, ils me regardent mal, mais il fait 0 degrés, et j'ai froid ! Il faut savoir que mon pote et moi, on n'est jamais entrés dans un casino de nos vies, c'est la première fois, on ne sait pas comment ça se passe, apparemment, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc ça, c'est nice, parce que du coup, il est 10h du matin, et genre, on va rentrer au casino comme deux pélos, et il va falloir qu'on arrive à sneaker et à faire... C'était bizarre, hein ? Un peu ambiguë. Vous voulez dire sneaker, du terme sneaky, genre, sneak in, enfin bref. Bon, on va voir ce que ça rend, en tout cas, Golden Palace. Et we are ! Alors, Zoé, dans sa photo, c'est des machines comme celle-ci. Comment ça va ? Il faut pousser le plus, le plus, le plus, parce qu'il est bon joué. Ah ! Voilà, vous payez pas un goût. Si vous... Voilà, là, il paye les 25 et 55 minutes. Voilà. Premier game, j'ai gagné 50 centimes quand même. Wow ! Attends, je prends quelques bonbons avant de repartir, et une petite clémentine, merci ! Bon, voilà, du coup, voici à quoi ressemble la photo de Zoé, et voici à quoi ressemble ma photo. C'est quand même plutôt ressemblant. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi facile de rentrer dans le casino et tout, et de filmer et tout ça. Et honnêtement, si ça avait pas été pour cette vidéo, le casino, j'aurais pas du tout été. C'est pas du tout mon délire. J'aurais... Je trouve que c'est des addictions et tout. C'est trop facile à avoir, donc je préfère tuer la chose dans l'oeuf. Du coup, c'est un peu bizarre de me pointer là et tout. Moi, j'étais genre... Wouh ! En plus, je disais que de la merde. Enfin, je faisais pas filmé, mais je disais de n'importe quoi. Genre, on aurait dit une enfant dans un monde d'adultes. Et donc, actuellement, j'ai pas encore vu les photos que Zoé a fait de moi, mais voici ma réaction à la première photo qu'elle a fait. Ok, les gars, on est arrivés au Walmart. C'est les chers petits abonnés de Sun. Parfois, j'oublie que j'en ai pas de mes petits trucs que je m'adresse. Ici, c'est les trucs pour les cheveux. Je pense que c'est un truc comme ça qu'elle a dans ses cheveux. Et je trouve que j'ai l'impression qu'ils ressemblent. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais j'ai l'impression qu'ils ressemblent à ce qu'elle a. Donc, on va prendre celui-là. Tu sais quoi, j'ai changé d'avis quand même parce qu'en fait, j'ai envie d'acheter quelque chose que je vais encore porter après. Et j'aime pas trop celui que j'ai choisi. Donc, je pense que je vais prendre celui-là parce que je pense que celui-là, je suis susceptible de le porter. C'est dans le même ton. Voilà. Et maintenant, en fait, ce que je voudrais aller faire, c'est que je voudrais aller chercher une perruque chez Michael's. J'espère qu'ils en ont. Parce que je pensais qu'ils en arrivent chez Walmart, mais en fait, je suis conne. C'est absolument pas l'endroit pour acheter une perruque. Attendez, les gars, je viens de voir un truc qu'ils appellent Pardy City. Pardy City, c'est genre des gens qui font la fête. Quand tu fais la fête, tu fais quoi ? Tu te déguises ! Et quand tu te déguises, tu fais quoi ? Tu mets une perruque ! Ils m'ont dit qu'ils avaient des wigs ici, mais j'ai vu qu'ils avaient aussi des moustaches. Dommage que tu n'as pas des moustaches, Sun. Dommage que tu n'as pas un nez de pan. Non, c'est pas un pan. De deux ! Yes ! Ah bah voilà, c'est parfait, c'est exactement ça que je voulais. Ah mais il y en avait d'autres en plus. Oh non ! Mais non, ça va pas ça, putain ! Mais bon voilà, les gars, ça me semble... Très très bien, ça me semble bien. J'aurais dû la faire depuis l'intérieur, il y a une meilleure luminosité. Oh non, ma choucroute ! Vraiment, ça m'habitue à regarder mon style et tout. On dirait pas trop à une vraie personne ! C'est quoi, ses têtes, ça sent vraiment la meuf qui a fait un truc horrible ! Déjà, elle a les sourcils et tout, le make-up, oh my god ! D'ailleurs, toutes les photos que je mets là, elles seront sur Instagram dans un post, et les looks, etc. Donc n'hésitez pas à aller, c'est Sun The Pinstap, voilà. Et le Instagram de Zoé, bah c'est Zoé Vidéo, c'est ça ? Ça se joue un... Ah 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 ! C'est quoi ? Choucroute ! Zoé, t'as fait aucun effort ! Y'a pas d'effort de plan, rien du tout ! Mais là, je suis toute seule pour faire la photo, tu veux que je fasse comment ? Mais tu mets le trépied devant toi ! Non, en vrai, on voit l'effort, la tenue, t'avais pas de combi-short comme moi, la galère. En même temps, je te donne des fringues super compliquées, mais t'as une queue là, ou t'as les cheveux lâchés comme ça ? Ah mais c'est parce que toi, tu les as écrasés avec le truc, et moi je les ai mis en dehors. Tu vois, le souci du détail, ça m'est... C'est une chouin ! Les trois photos qu'elle m'a proposées, elles sont super dures, bon, j'avoue que celles que je l'ai proposées aussi sont super dures, mais ici, c'est la photo en lolita. Au secours, il faut vraiment que je trouve une tenue comme ça. Moi j'ai rien, alors à l'imit j'ai un nœud pour les cheveux, comme ceci, que je puisse mettre ici, mais je vois même pas comment je vais faire tenir ça. Mais après, il faut un petit haut, genre un peu bustier et tout, donc je vais aller chercher ça. Ah, déjà pour faire lolita, j'ai un petit nœud comme ça, ça pourrait peut-être aider parce que ça vient avec un kimono que j'ai de base. C'est horrible sur moi, mais j'ai pas envie de mourir de froid, du coup je vais prendre ces bas couleurs chères pour mettre en dessous. Ah, il me faudrait des chaussettes blanches pour faire lolita, mais je crois que j'en ai même pas, genre oh my god ! Ah mais si, attendez, j'ai des collants blancs moi ! C'est vrai, j'ai pas pensé... Ça, ça serait trop mignon, ça ferait bien lolita, et c'est mieux que les collants chères dégueulasses. Donc je vais prendre ça. Malheureusement, j'ai pas du tout de robe qui ressemble, donc je vais essayer de bidouiller un truc avec cette jupe-là. Bon, j'ai essayé de trouver des différentes pièces pour rassembler quelque chose, donc j'ai mis un body par en dessous pour ne pas avoir froid. On va mettre ici, là, une robe. Ça me ressemble à rien, je vais avoir moins couches de vêtements, c'est pas grave. C'est le challenge qui veut ça, ok ? Oh mon dieu ! On dirait un clown ! C'est horrible, je vais pas sortir comme ça, les gens vont me prendre pour une folle. Enfin, de toute façon, je suis folle, mais bonsoir, quand même. Tadam ! C'est dégueulasse, oh mon dieu ! Je suis devenue une lolita, merci Zoé, pour cette super photo, pas du tout difficile à réaliser. Bon, pour le look, tout le monde doit se moquer de moi, mais c'est parti, allons faire cette photo ! Let's go ! Le souci de cette photo-là, c'est que je suis habillée comme ça, au beau milieu de ma ville, et là, on est midi, c'est le jour du marché, donc je vais être l'attraction, comment on dit ? L'attraction touristique de ma ville. Outfit of the day ! En plus, il y a une femme qui dit, « Retendez-vous un peu et tout, c'est pour quoi ? » C'est pour, il y a un événement, un truc qui se passe, je suis là genre, « Oui, c'est une blague entre amis ! » Et vous pouvez voir qu'il fait très froid. I'm so cold ! Même moi, j'ai faim. Ah, j'ai froid ! Oh, c'est une blague. Oh, c'est une blague. Oh, c'est une blague. Attends, on va en prémettre comme ça. Soyez mes amis, préménez-moi en photo. Bon, on se casse. Bon, j'espère que le résultat donnera bien. Je vous le montre ici, et je vais vous montrer la photo de Zoé juste là. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, pareil dans le sondage de ceci. Et on va passer à la troisième photo. Ciao, bello ! Regardez ce que j'ai trouvé. Ça colle pas avec la chemise de Sun, sauf que c'est pas une chemise. Genre son truc d'oiseau, là. C'est les mêmes motifs ! J'en ai eu pour 11,30$, ça veut dire, bah, c'est 9 euros, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Je peux m'habiller comme Sunsep pour 9 euros. Non, je rigole. Sunsep, elle est cheap ! Alors, maintenant, il faut que je trouve ma voiture, par contre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ok, les gars, je sais absolument pas ce que ça donne. J'ai essayé, je vous l'assure. On ne dirait pas. Mais voilà. Mais moi, quand même, tu vas voir qu'il y a un effort au niveau des vêtements. J'espère quand même que tu vas t'en rendre compte. Pour connaître quand il y a quelque chose qui va pas. Mais il faut se reconnaître quand il y a quelque chose qui va pas. Allez, montre ! Hé, oh, dis ! La tenue, elle ressemble quand même. J'y fais, fais, t'es pas tout de suite dans un arbre. Mais en même temps, c'est normal. C'est pas facile de rentrer dans un arbre. Mais il pleut ! Du coup, je me suis mis dans un endroit où on voit la nature derrière la moustique. Bon, pour cette troisième photo, Zoé a vraiment pas été cool avec moi. Parce qu'encore une fois, c'est une photo compliquée. Il faut que je trouve un train qui ressemble exactement à celui-ci. On n'en a qu'un seul comme ça qui passe dans cette gare. Et je sais même pas quand, je sais même pas pour où. Là, je sais que les deux qu'il y a, ça n'a rien à voir. Ça ressemble pas du tout avec ce train-là. Premièrement, Zoé a un t-shirt un peu chelou de sport. Du coup, ça ressemble beaucoup à celui que j'ai là. Il y a des contrôleurs qui sont là, mais qu'est-ce qu'elle fout sur le quai, celle-là ? Genre, ils se disent, mais elle est en train de se faire des sapés, tout va bien. J'ai toujours ma super jupe. C'est trop drôle que tu as deux paires de nichons, enfin quatre maintenant. Quatre paires de nichons ? Comment il y a des gars ? Je suis ma choppeuse. Et ça fait une longue croix, comme ça. Donc, sur la photo, elle a les cheveux attachés sur le côté. Et le détail le plus important, c'est qu'elle a Chan Chan dans les bras. J'ai quand même trouvé une solution parce que Chan Chan a des très beaux cheveux noirs. On y voit du feu, n'est-ce pas ? Ça tombe bien parce que comme Zoé ne vous a pas montré l'identité de son bébé, même le faux bébé, il a son identité qu'il a gardé. Ah ! Regarde à quoi ça ressemble, voilà ! Oh, putain, c'est n'importe quoi ! Ok, du coup, maintenant, je me suis changée. Enfin, j'ai la tenue en bas. Il faut que je trouve un endroit qui a une plaine de jeux pour enfants. Et sinon, je le ferai dans la chambre de ma fille, tant pis. Mais là, je vais aller voir au Chick-filé. Il y a un Chick-filé pas loin d'ici. Ah non, attends ! Je vois qu'apparemment, à 10 minutes d'ici, j'ai un McDonald's. Et il va falloir que je demande aux gens de me prendre en photo parce que j'ai personne pour me prendre en photo. Et je leur achèterai un truc pour un Coca-Cola et tout, un truc comme ça pour quand même rentabiliser l'endroit et tout. Ok, c'est parti ! Ok, finalement, j'ai été au Chick-filé parce que le McDonald's, je sais pas, je le trouve pas. Je suis nulle avec le GPS. Il n'y a plus des cordes, donc je vais vous laisser dans la voiture le temps que j'aille leur demander s'ils sont d'accord. Allô ? Allô ? J'ai déjà dit qu'on me dérange pas quand je vais dans ma chambre ! J'ai directement demandé à une dame qui était sur place et je lui ai dit, ça vous dérange de me prendre en photo dans le truc ? Elle a dit non. J'ai dit, attendez parce que je dois aller mettre une perruque. Donc, je vais me dépêcher ! Ok, les gars, donc c'est un énorme échec parce qu'après, quand je suis retournée chez la dame pour lui dire que je voulais qu'elle me prenne en photo comme ça, elle m'a dit qu'elle n'était pas super à l'aise. Et je comprends en fait, ça, je sais même pas comment t'as fait pour prendre cette photo. J'imagine qu'il devait y avoir personne et tout. En fait, au début, elle était d'accord et tout. Et quand j'ai montré la photo que je devais faire, elle m'a dit non, tu vois. Et je pense que ça a au fait à voir avec le fait que t'es métisse et que du coup, avec la perruque et tout, je pense qu'elle a dû interpréter ça comme c'est du foutage de gueule ou quoi. Donc, c'est un échec. Donc, je vais le faire chez moi. Quelle tristesse. Et ma photo, je viens de me rendre compte que je l'ai fait dans le mauvais sens. Ah, mais si, c'est le bon sens. Ah, bah oui, c'est le bon sens. C'est ça que tu veux. Le M de McDonald's dessiné sur la feuille. Alors là, là, tu t'es surpassée. Après, tu t'étonnes que la meuf ait dit non. C'est ça que moi, je m'en fais pas compte de quoi je ressemblais. Bah, je connais les sortes derrière cette photo. Donc, encore, si ça avait été dans le jeu de McDonald's, ça serait peut-être passé. Il manque un peu de souplesse au niveau des jambes. Mais ça va. Bref, du coup, voilà. C'est ce qui termine cette challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et merci à ma petite Zoé. Abonnez-vous à sa chaîne qui est dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner, surtout, si vous aimez bien ce genre de vidéo. Parce que j'en referai avec d'autres youtubeuses que vous connaissez très bien. Mais pour l'instant, je ne dis rien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501